Musique Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène Les gars, on va se faire une vidéo Hachamanga Et ouais, Hachamanga, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo Hachamanga En même temps, c'est normal, j'en achète plus beaucoup J'en achète toujours, attention, j'en achète toujours Mais j'en achète pas suffisamment pour vous faire des vidéos tous les mois Vous savez, comme avant Par contre, je me dis que, allez, j'ai réuni les derniers achats Les achats les plus récents que j'avais en tête Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, voilà, Hachamanga, disons, sur mes derniers achats Voilà, pas forcément du mois de décembre Mais bon, vas-y, ça remonte peut-être, allez, à un ou deux mois en arrière Ok ? Allez, on commence tout de suite Tome 10 de Gigante, les gars Et ouais, le tome 10 de Gigante, c'est le dernier J'ai fait une petite review dessus, d'ailleurs, au passage N'hésitez pas à aller la check, franchement Elle va sortir, elle est sortie sur Insta Donc voilà, sur le dernier tome de Gigante Qui était sympathique Voilà, qui comporte, on va dire, son lot d'incohérences Mais ça reste sympathique, on va dire Allez, une fin sympathique Ensuite, on a Gannibal, le tome 11 Gannibal, c'est de la frappe On va pas rigoler avec Gannibal Je veux dire, on rigole pas avec Gannibal Clairement, Gannibal, ça rigole pas Je veux dire clairement, actuellement, ça fait partie des meilleurs seinen Je le dis, de cette année Et je vous conseille Si vous aimez le seinen, lisez Gannibal Je suis en train de ranger en même temps le gros tas Ensuite, on a The Black Pearl Chronicle C'est donc le manga de mon frérot Draw Never Die N'hésitez pas à aller le check si vous voulez Commander le tome Ou même, moi, je peux vous mettre en lien avec lui Franchement, c'est un bon gros tome Bien épais C'est au prix donc de 12 euros Donc voilà, c'est son fan manga Il est très qualitatif Franchement, je vous le conseille Vraiment, il s'est donné à fond Il y a des images qui sont tout simplement impressionnantes Il y a un très haut niveau en termes de dessin Clairement, comme vous pouvez le constater Donc voilà, je pense que vous ne serez pas déçus On est dans un shonen On va dire, allez Shonen Seinen Shonen Plus Allez, un shonen plus Ensuite, on a L'artbook De mon ami Lao Lao dans le ciel Et oui, j'ai acheté ça Franchement, ça m'a fait super plaisir C'était son ulule Un ulule auquel j'avais participé Depuis un certain temps Ah là là Et en plus Franchement, j'ai été gratifié De pages comme ça Mais franchement Mais le niveau de Lao C'est incroyable Regardez-moi ça L'émotion L'émotion dans ses personnages Non, franchement Lao, elle a un niveau De fou furieux Regardez-moi ça Les frères Non mais franchement Est-ce qu'on n'est pas face à Un très haut niveau Je vous dis Lao, surveillez Surveillez cette dessinatrice Parce que Quand elle va percer Vous pourrez dire Eh moi, je l'ai connue Je l'ai connue sur Fubigenach Eh ouais, ça ne rigolait pas L'artbook de Lao Qui est aussi d'ailleurs Un one shot dedans Cripit Blitz Tome 8 Petit manga français Sur les échecs Les frérots Si vous voulez vous faire Une petite lecture Un peu, on va dire Différente D'habitude Je vous conseille Blitz Vous allez kiffer Ensuite on a Eden Zero Tome 22 Alors le tome 22 Donc je l'ai lu Il est bon Il est bon Mais je vous avoue Que je m'attendais Je m'attendais à mieux Je m'attendais à mieux Je ne vais pas vous mentir Je m'attendais à des combats On va dire un peu plus Un peu plus épique Mais ça va C'était très bien C'était très bien quand même Dead Tube Tome 18 Toujours aussi mortel Dead Tube Je kiffe Putain Dead Tube C'est pas possible Dead Tube Il n'y a pas de limite Dead Tube Où est la limite Dead Tube Je vous le demande Elle est où la limite Dans ce manga là Gamaran Le tournoi ultime Tome 14 Bon ils ont toujours Un retard extraordinaire Avec le Japon Bref Ça on connait L'éditeur Kana Il est comme ça de toute façon Mais bon Ça suit son cours Tranquillement Voilà J'achète tranquillement Ça reste très correct Le tome 14 Je l'ai lu Il était très correct Tome 26 Villen Saga Villen Saga Ça va être Je le sens Je le sens Que la fin de Villen Saga Je sens qu'on n'est pas prêt Pour cette fin là Parce que je sens Que ça monte Ça monte Ça monte Franchement Mais le tome 26 C'était excellent Encore une fois Excellent On est sur un torfine Maintenant Bon je ne vais pas trop Trop spoiler Mais on est sur un torfine Qui a vraiment évolué Qui cherche maintenant Finalement la paix intérieure Et qui cherche aussi La paix pour son entourage Et finalement Il découvre que Ça ne passera pas forcément Tel qu'il le veut Son idéologie Pour l'instant Est peut-être un peu trop Un peu trop pacifique Pour pouvoir fonctionner Il faut qu'il comprenne aussi Que les gens autour Ne le comprennent peut-être pas Bon voilà Il y a tout un truc Autour de torfine Qui est juste incroyable Très certainement L'un des meilleurs protagonistes De tout manga confondu Torfine Mais je le dis L'un des meilleurs Pas le meilleur Mais l'un des meilleurs Kaiju number 8 Tome 7 Excellent Kaiju Excellent Kaiju Franchement Kaiju moi je veux Je suis impressionné Je suis impressionné Il est bien placé Dans mon top chenel Qui n'est pas encore sorti Mais il va sortir Très bien placé Kaiju number 8 Surveillez-le Surveillez ce petit chenel Awashi Normal Normal Obligatoire Les vrais fans de foot Savent C'est ça C'est ça la vérité Ok Ça Ça a le potentiel D'être le meilleur manga de foot Je le dis clairement De tous les temps Ça a le potentiel de J'ai bien dit le potentiel Ok Surveillez Awashi les frérons Surveillez-le Juste du coin de l'oeil Juste du coin de l'oeil Comme ça Il y a un anime Qui n'est pas oufissime Mais qui n'est pas dégueu Vous pouvez aller le voir Il va vite l'anime d'ailleurs Je crois qu'il reprend au moins 10 ou 11 tomes Si je ne dis pas de bêtises Battle game in 5 secondes Le tome 19 Ça suit son cours On sent qu'on est sur la fin On sent qu'on est sur la fin Battle game Je pense que ça va faire Ce truc va faire 22 tomes Un truc comme ça On verra Bon bref On verra Mais en tout cas On sent qu'on est sur la dernière partie Tome 19 toujours aussi nickel Avec des intrigues Ouh Des belles intrigues dans battle game Clairement je le dis Tome 17 Radiante J'ai fait une revue dessus Elle dure une demi-heure Je vais être obligé de la cuter Tellement voilà quoi Mais tome 17 de Radiante Incroyable Incroyable Tony Valente Pfff Tony Valente je vous le dis Surveillez Tony Valente Surveillez Radiante Parce que Lorsque les gens vont découvrir La puissance de Radiante Ils vont retourner leur veste Ils vont dire Mais c'était aussi lourd C'est quoi ce truc machin On en a dit Ils vont comprendre Ils vont comprendre Clairement Pour l'instant ils ne comprennent pas Ensuite on a Genesis De Kujimori Le tome 5 Le tome 6 arrive d'ailleurs Là prochainement Du vrai seinen Voilà c'est simple Du vrai seinen Il n'y en a plus beaucoup Des vrais seinen Comme ça Qui donnent Ce truc Cette impression De Vraiment De maturité psychologique Etc De développement des personnages Il n'y en a plus énormément Genesis Tome 5 Avec Gannibal Franchement Des purs seinen Genesis Gannibal Kingdom Voilà il y en a Attention il y en a Mais des Des purs seinen Comme ça Il faut les chercher Et le senseïa Pour lequel j'avais fait Une review Ca date un petit peu Mais je me suis dit Je vais le présenter quand même Je ne crois pas Que je vous avais présenté L'édition Telle qu'elle est Comment elle était faite Franchement Il était vraiment nickel Même les dessins Et tout Franchement Ils sont vraiment magnifiques Et c'est canon En plus c'est canon Que senseïa est canon Donc j'ai fait une revue dessus N'hésitez pas à aller la check Si vous voulez avoir mon avis dessus Je l'ai trouvé tout simplement nickel Franchement J'ai trouvé nickel Ca s'emboîtait Avec la senseïalogie Ca s'emboîtait A tous les niveaux Voilà il a fait attention Machin Et en plus il nous a donné Des nouvelles armures Ce qui était plutôt intéressant Pour un fan de senseïa Donc franchement Senseïa The last The time Time odyssey Incroyable Il va y avoir 5 tomes Je prendrai les 5 Pas de discussion Clairement Donc voilà les frérots Un petit peu Pour mes achats On va dire On va dire que C'est pas mes achats du mois Mais ce sont mes achats Voilà On va dire De ces 2 derniers mois Vous avez Tout ce petit Bon monde là Ensuite Vous avez ça aussi Dans la foulée Black Pearl Voilà Allez hop On va vous faire une petite Aïe 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 Voilà il y a tout ça Les frérots C'est bon ou pas ? C'est quand même pas mal Attention hein Quand votre ami Fumi Il dit qu'il achète Moins de manga J'achète moins de manga Mais j'en achète quand même Attention Et c'est surtout Que maintenant J'ai une façon de procéder Qui est très claire Voilà Quand il y a un éditeur Clairement je le dis Qui se fout de nous Avec des rythmes de sortie Éclatés au sol Voilà Alors qu'au Japon Ça sort Moi clairement Terminé Ciao Je perds plus de temps Clairement Parce que moi je paye Donc au bout d'un moment Voilà Quand je vois Qu'il y a un animé Qui sublime le manga Bon bah écoutez Je préfère avoir la version animée C'est normal Logique hein Moi je prends la meilleure des versions Tout simplement Et il y a des oeuvres Où le manga est obligatoire Par exemple Kingdom Le manga est obligatoire Même si l'animé n'est pas dégueulasse Le manga est obligatoire Si tu veux comprendre Toute l'essence de Kingdom Le manga est obligatoire Mais tu as des oeuvres Où le manga n'est pas obligatoire Par exemple Tu prends Jutsu Kaisen Le manga n'est pas obligatoire Parce que Partout au moment Que tu suis l'animé L'animé sublime le manga Et l'animé il est ouf Pareil pour Kimetsu Noeiba Vous voyez ce que je veux dire Il y a des oeuvres Pour lesquelles les mangas Sont obligatoires Il y a des oeuvres Pour lesquelles les mangas Ne sont pas obligatoires Donc j'essaye maintenant De peaufiner De bien détailler mes achats Faire des achats intelligents Pas forcément acheter des mangas Qui derrière ont des animés Qui les subliment Ça n'a pas de sens Vous voyez J'achète des mangas Mais je sais derrière Qu'il n'y a pas forcément Un animé qui sublime ça derrière Ou sinon il n'y a pas d'animé tout court Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà Ou après il y a le côté aussi Un peu émotionnel évidemment Donc voilà Voilà les fréos en tout cas Pour ma petite vidéo Achat manga Ça faisait longtemps Donc je pense que ça va faire plaisir A pas mal de personnes En tout cas prenez soin de vous Les frérons Et que l'honneur de Fumigène Soit avec vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501